Yo salut la famille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo, c'est tout une vidéo, y'a plus de suite, tu imagines le mec qui fait ça, une vidéo, ok faut pas que je mette les gants d'envers, j'espère que vous allez bien, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on est en période de grève, et vous savez la grève c'est important, parce que la grève, y'en a qui vont beaucoup se plaindre, ouais c'est vrai ça fait chier tout le monde, mais on est obligé de passer par là, parce que si vous laissez le gouvernement faire, qu'est ce qui va se passer, on avait dit qu'on faisait pas de politique, mais ça c'est juste une mise au point, d'accord, qu'est ce qui va se passer, aujourd'hui si on a 5 semaines de congés payés, aujourd'hui si on a certains avantages sociaux, aujourd'hui si on a certains avantages dans le monde du travail, ou quoi que ce soit, c'est grâce à quoi, c'est grâce aux gens qui ont fait la grève, ils ont fait la grève, d'accord, quand tu fais la grève faut bloquer le pays, ça sert à rien de faire une grève, si ça bloque personne, ça fait chez personne, dans ce cas là c'est pas une grève, c'est un congé payé, et au lieu de tu poses congé pour faire une grève, faire chez personne, frère chez toi cousin, je vois la console, bref, moi je soutiens les grévistes, voilà, c'est comme ça, c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on a tous ces avantages, donc il faut respecter, parce que vous allez penser plus tard, hein, votre retraite, quand vous rajoutez des années pour aller travailler en plus, hein, vous allez faire quoi ? Bref, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui concerne justement la grève et la HES, pourquoi la HES ? Parce que, tu sais quoi, c'est la HES, tu vois, là j'ai changé de téléphone, t'as vu, c'est la HES, et voilà, j'ai pris le Huawei P30 Pro, je voulais faire un unboxing, mais j'ai la flemme de le faire, vous savez pourquoi ? Parce que j'ai pas le... Vous savez, j'ai pas acheté de coque de protection et de film, c'est-à-dire que là j'ai peur, j'ai trop peur de le griller, tu vois ce que je veux dire ? Avant les téléphones, j'enlevais tous les tickets, tu vois, je le jetais par terre et tout, tu sais, je m'en foutais quoi, enfin, par terre, entre parenthèses, là aujourd'hui, quand j'achète un téléphone, tellement c'était, ça coûte cher les téléphones, tu vois, c'est parce que t'as un beau téléphone que Zarma c'est pas la HES, j'avais un abonnement et l'abonnement il arrive à la fin, ils m'ont fait une offre, une offre que évidemment je pouvais pas refuser, voilà, donc du coup, voilà, c'est mon téléphone, je vais pas le poser n'importe comment, voilà, sur de la mousse, c'est le P30 Pro, P30, c'est mon téléphone, bref, en tout cas, voilà, c'est comme une paire de baskets, vous savez, quand t'es petite, t'as chez une paire de baskets, les premiers jours que tu rentres chez toi, tu prends carrément, tu prends ta brosse à dents, tu les frottes avec, frère, tu les nettoies comme si c'était ton gosse, comme si c'était ton enfant, tu vois ce que je veux dire ? Au bout de 3-4 jours, ça va être des baskets, tu les nettoies plus, ton téléphone, tu le jettes sur ton lit comme ça, quand tu rentres chez toi, tu es tout en avant, voilà, bref, en tout cas, non, moi aujourd'hui, je prends soin de mes affaires parce que je connais la valeur, donc du coup, je fais attention, voilà, hop, je pourrais pas l'utiliser trop tout de suite, voilà, bref, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de la Hesse, c'est, en gros, quel genre de sandwich on peut faire quand on a un budget serré, aussi serré que le boulain Macron, d'accord ? Ok, alors, je suis parti dans mon magasin favori et franchement, je peux vous le dire à ceux qui me voyaient dans Snap et Instagram, les stories, etc., ce magasin-là, hop, un petit peu de lumière par-ci, par-là, c'est vraiment une tuerie, ça coûte vraiment pas cher, et je me suis dit, avec quel budget minimum on peut se faire un sandwich ? Parce que vous savez, un exemple, je suis au travail, je vais aller manger, je vais dehors dans une boulangerie, si je veux un sandwich, avec un dessert, une boisson, c'est 9 euros, d'avant, c'était 8,50, maintenant, c'est 9 euros, je parle du côté de là où je travaille, mais en général, en région parisienne, c'est assez cher, tu vas dans un grec classique, c'est 6,50, le moins cher, attention, parce qu'il y a des endroits, dans 92 ou je sais pas où, tu vas payer plus cher, bref, je suis parti, je suis parti à marché frais, marché au marché frais, ceux qui connaissent, en tout cas, je mettrai l'adresse dans la description, et j'ai trouvé un truc super sympa, je me suis dit, on va faire des sandwiches de la haisse avec, c'est pas des tortillas, mais c'est aussi, c'est des tortillas, mais carrées, enfin rectangulaires, ils appellent ça 10 pains à la vache, pourquoi ils ont dit ça à la vache ? Parce qu'ils sont tellement minces, oh la vache ! Voilà, j'ai essayé de percer dans l'humour, j'ai voulu faire carrière, justement, et c'est pour ce genre de blague qu'on m'a gentiment conseillé de me réorienter, voilà. Oh, je plaisante la famille, bien sûr, c'est du pain, il est rectangulaire, il a l'air pas mal, franchement, tu veux faire des rôles avec, tu peux vraiment avoir pas mal d'options, et moi j'aime bien, je ne l'ai jamais utilisé, on va l'utiliser, et je le découvre en même temps que vous. J'ai pris quoi ? Des osisses, oui, ce sont des osisses avec du fromage à l'intérieur, et du fromage à l'intérieur, c'est halal, regardez, pour ceux qui posent des questions, ceux qui ont des doutes, j'en ai pris ça, j'ai pris un dessert, d'accord, en plus c'est de la marque, on ne va pas faire de pub, mais c'est du Danone, yaourt fabriqué en Normandie, sans colorant, en plus, c'est naturel et c'est français, voilà. J'ai pris un kashir, d'accord, c'est un kashir poulet, il y avait bœuf ou volaille, volaille c'est quand c'est mixé avec de la dinde, et voilà, moi je préfère, en plus, c'est, voilà, j'ai pas besoin de parler, c'est halal, ça je leur fais pas de pub, parce qu'eux, ils abusent, les gens ils disent même plus, c'est halal, ils disent, ouais c'est AVS, mange, si t'as pas de doute, mange, si t'as un doute, tu t'abstiens, point barre, et arrête de faire chier tout le monde, bref, voilà, j'ai pris aussi des, des, Franck, Franckfurt, Franckfurt, t'as, c'est bizarre, c'est des petites saucisses de poulet, ceux-là, par contre il n'y a pas de fromage dans celle-ci, mais ça coûte vraiment pas cher, et j'ai pris aussi du fromage, parce que du fromage, un sandwich sans fromage, c'est, c'est pas trop trop bien, d'accord, je vais vous dire combien j'ai payé, ce qu'on va faire, pour faire un prix généraliste, combien il va nous coûter le sandwich, on va en faire un, et ensuite on va diviser le prix, pour un prix final, d'accord, ben ça, ça va être notre budget gros, et franchement ça m'a pas coûté très cher, le seul truc qui a vraiment coûté cher, bon j'ai acheté plein de trucs, je vais pas vous montrer dans la vidéo, c'est pain à la vache, d'accord, 3,89€, il y en a 10, c'est-à-dire si tu divises par 10, ça fait 38,89 cents, non, 38,9 cents, en gros tu peux dire 39 cents, tu vois les saucisses au fromage, c'est 69 cents, t'en as 3, tu divises par 3, ça fait à peu près 20, 22, d'accord, 22 cents, le yaourt, le yaourt, c'est 49 cents, c'est, voilà, et celle-là c'est encore les moins cher, les 4 petites saucisses là, combien elles m'ont coûté ? 39 cents frère, 10 cents la saucisse, 10 cents la saucisse de poulet, je suis sûr qu'il y en a qui disent quoi, quoi, 10, 500, ça doit être de la viande de rat, frère, tant que c'est halal, même si c'est du rat, c'est de la torte ninja, tout ce que tu veux, frère, moi, je mange direct, pour la sauce, on va utiliser la sauce de la hesse, vous savez, à chaque fois qu'on achète des trucs, quelque part je prends les sauces et je les garde, ou des sauces qu'on n'utilise pas, il y a les sauces du quick, du ins, du mcdo, il y a de la sauce, il y a même de la sauce algérienne, donc pour la sauce, on a vraiment le choix du choix, je ferai un total de prix, etc., et on va faire un calcul, combien ça m'a coûté, ce qu'on va faire à la famille, hop, voilà, j'ai sorti un couteau, alors d'habitude, je prends les couteaux, tu sais, les couteaux roumains, là, mais ça, je ne vais plus les utiliser, parce qu'à chaque fois, il faut les aiguisés, je préfère utiliser ceux-là, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui l'ont ce couteau, c'est obligé, je ne sais pas où nos darods, elles achètent les affaires, mais on dirait, tu sais, elles se sont passées le mot, il y en a une, elle tombe sur une offre, elle fait tourner à tout le monde, voilà, franchement, ça a l'air pas mal, moi, je l'aime bien, c'est comme les crêpes de tacos, mais en version comme ça, en version roulée, roulée-boulée, dans ce qu'on va faire, on a aussi le fromage, comment je l'ai payé le fromage, c'est du fromage Philadelphia, pour ceux qui connaissent, ils font du fromage comme ça aussi, 69 cents, frère, ce magasin, c'est abusé, c'est abusé, comment c'est pas cher, 69 cents, dans ce qu'on va faire, en premier, hop, par contre, ah oui, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, les dates de péremption, ben, frère, 5 janvier, c'est loin, le 5 janvier, c'est 3 semaines, un minimum, regardez, ça sent le fromage à la noix, oui, c'est marqué en italien, bref, ceux qui comprennent l'italien, si quelqu'un peut traduire, c'est de la mousse, c'est bola, caramel et caramelisada, nous, on va faire un autre sandwich avec, alors, on va étaler, t'es le mec qui fait de l'expertise, ça s'étale bien, ça s'étale d'une façon assez caricaturale, tu sais, t'emploies des mots, tu sais pas ce que ça veut dire, mais tu sais, les gens qui s'envoisent de toi, tu crois, ah, lui, il sait de quoi il parle, alors, oui, j'étale la crème, la mousse, pardon, la mousse, de façon caricaturale, sur l'effet en question, de l'autre côté, ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre ? Ben, les osises, on va commencer par le cachir, parce que le cachir, on peut, tu vois, on fait pas de gaspillage, hop, après, on fait le calcul, donc, c'est un cachir de volaille, pourquoi volaille ? Parce que, franchement, c'est... on l'a pas volé, je sais que le goût du cachir, ça me rappelle des souvenirs, quand ta mère, elle te fait des sanduys au cachir, 5, 6, 7, alors, très important, j'en ai coupé 7, pourquoi ? À vous de me donner la réponse, pourquoi pas ? Je vais le rouler de quel sens ? Je vais le rouler comme ça, ouais, donc, si on va le rouler comme ça, on va essayer de faire une transversale parallèle sur le côté, et maintenant, pourquoi j'en ai coupé 7 ? Parce que, dès le départ, je savais que ça allait faire 7, cette forme, oh là 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 là, et franchement, faut pas me tester en jeu de molle, aujourd'hui, je suis chaud, hein, je suis chaud ! Alors, on va mettre les saucisses à 10 cents, pourquoi ? Parce que les autres, ils sont au fromage, et celles-ci, il n'y a pas de fromage, mais par contre, il va falloir les cuire, pour les cuire la famille, je vais les mettre au four, parce que, autrement, je les mets sur la plaque de cuisson, je vais faire ça tout de suite, et puis je vous dis à tout de suite, voilà, je viens de cuire les 4 petites saucisses, donc ceux qui me disent, pourquoi tu les as mis dans un bol, la question, enfin, la réponse est toute simple, c'est pas ta mère qui va faire la vaisselle, donc c'est moi, je préfère nettoyer un bol qu'une assiette, donc on va mettre, on va placer les saucisses, purée, mais regardez, la longueur, ça fait exactement, ça fait exactement la même longueur que désirée, donc pour, on va dire un peu plus d'équilibre, on va mettre les 2 saucisses de chaque côté, on va le cacher au poulet, hop, je la passe au milieu, ici comme ça, ça je mets ça comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, vous voyez, comme ça c'est mieux, ensuite, il n'y a plus que la sauce, on va choisir la sauce ensemble de notre famille, chez Saussage, j'ai un barbecue, le meilleur mix du monde, alors, moi je vous conseille, c'est mon combo de sauce préférée, combo de sauce préférée, c'est-à-dire que si jamais vous allez manger quelque part, faites-moi confiance, voilà, alors j'enroule, j'enroule mon roller, voilà, franchement ça a l'air mignon, ça a l'air mignon, ça a l'air sympa, je suis sûr que ça va nous coûter vraiment, vraiment pas cher au final, je vais aller le toaster, je vais aller voir la machine à, et puis je vais le toaster, je vous dis à tout de suite, ok, je viens de terminer la cuisson, je vous le montre à la famille, il est là, notre chicken roll, rock'n'roll, chicken roll, yeah, voilà, voici notre petit, notre roulé, on va l'appeler ça, notre roulé, on n'a pas de nom, donc on l'a fait avec des produits de la Hesse, c'est, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, l'espèce de pain rectangulaire, on a mis dedans, je rappelle pour tout le monde, du caché au poulet, des petites saucisses de volaille, et on a mis le fromage Philadelphia, le fromage au noir, et on a rajouté la sauce algérienne barbecue, qu'on avait gardé de l'ordre de précédente commande, ou chose comme ça, vous mettez ce que vous voulez, on a avec un dessert Danone, d'accord, qui périme le 18-12, donc le 18-12, c'est très très loin, je dis ça, je ne sais même pas quel jour on est, tout ce que je sais, c'est qu'on est aujourd'hui, il y a 4 saucisses, ça nous a coûté 39 cents, c'est à dire, on peut déjà dire, ça fait 40 cents, on va arrondir, il coûte 3,89 euros, on va arrondir à 40 cents, parce que si tu divises par 10, tu vois, le cashier il a 1,15 euros, 1,15 euros, divisé par 430, ça nous fait, ce prix là pour le gramme, on le multiplie par 70, ce qui nous fait 18 cents, comme c'est un 7, on va arrondir au-dessus, 19 cents, on va arrondir encore au-dessus, 80 euros, 20, on est à 1 euro, là on a 1 euro sans compter le fromage, le calcul il va être un peu biaisé, mais ce n'est pas grave, c'est pour vous donner une ordre d'idée, une mini fourchette on va dire, il est à 70 cents, après tu peux rajouter une boisson, vous savez j'ai pris les coca light, il y avait une promo 1,79, ils font grave des promos dans ce magasin, j'ai payé 8 canettes 1,79 euros, divisé par 8, ce qui fait la canette, je l'ai payé 22 centimes, on est toujours à moins de 2 euros, tu rajoutes le yaourt à 50 cents, et là on finit à 1,80 euros, ce n'est plus un sandwich de la haisse, c'est un menu de la haisse, ça ne vous fait pas plaisir de voir ça, enfin on a un rôle comme ça, au cashier, au poulet, au fromage, sauce algerine barbecue, bon ça on va entre parenthèses, avec une canette de coca light, vous mettez ce que vous voulez comme canette, on a payé ça pour moins de 2 euros, franchement, et là je peux m'en faire encore plusieurs, j'ai encore mes saucisses, j'ai encore, franchement, ça vaut vraiment le coup, c'est incroyable, et franchement, regardez, il a l'air pas mal, je vais le goûter vraiment, pour dire, de toute façon il est obligé d'être bon, c'est moi je l'ai fait, donc tu imagines que ce n'est pas bon, je vais m'auto-critiquer, la famille c'est magnifique, franchement il est bon le sandwich, il est passable, il est mangeable, il est chaud, il est délicieux, la famille j'espère que ces vidéos vous a plu, si ce format vous plaît, des petites vidéos, comme ça on fait des petites recettes de la haisse, il n'y a pas de problème, envoyez un grave max de pouces bleus, des commentaires, abonnez-vous, ça ferait super plaisir, en tout cas, dans ces vidéos là, pour ceux qui ont l'oeil, pour ceux qui sont malins, il y a un indice pour la prochaine vidéo, qu'est-ce que ça va être, parce que je vais la tourner juste après, pour faire le montage d'ici quelques jours, chier ! Ahuri devant une glace de Marie Curie, Valéry n'oublie, tes disques à divier, pas la peine d'être PC, tu vas rien sucer, toutes tes nudes en DM sont toutes effacées, mais tout ton passé, ça, ça va pas passer, pour ceux qui sont malins, 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 pour ceux qui sont malins,